On est... On approche du 3 centimes. J'ai jeté ça chaque fois. C'est des fucking zanien de making ça. Oui. Donc on a Rudeau contre le Viny. On a les mains de Viny contre la moitié de Rudeau dans la caméra. Je me jute si tu as trappé celle-là et voilà. Oh mon dieu, je tiens à dire... Je sais pas ce qui a changé avec l'éclairage si on a des lumières... Ah c'est parce que les lumières ici sont fermées. J'allais dire l'éclairage des joueurs est vraiment épique. Ouais ouais, ça dépend ce qu'on allume. Fait que j'ai donné des fermes encouragements à Viny avant que son set commence. Parce que j'ai espoir qu'il peut gagner ça. Il a gagné ça la semaine dernière je pense. Il a gagné le match-up contre Rudeau la semaine dernière pour placer 4e. Belle performance de Viny. Donc on va voir si c'est quelque chose qui est capable de reproduire cette semaine. C'est deux joueurs qui sont quand même dans des positions proches au niveau du biaire. Oh le Waveland! Il y a deux positions de différence mais à cause de la récente augmentation du niveau de Holy Pipe, je pense qu'on va voir back-to-back en ce moment. Ouais Holy Pipe qui go crazy en général. Premier stock à Rudeau. Je viens de réaliser quelque chose d'important. Holy Pipe est à peu près au niveau de... What? Ah ben oui. Holy Pipe est à peu près au niveau de Wax en ce moment je dirais. Ouais Holy Pipe il go vraiment crazy. Oh! Belle trouvaille. Ah! Il est comme le parfait... Wax c'était comme... C'était tellement drôle. Quand on a fait le rank et le PR, je pense que c'était le classif le plus facile qu'on avait fait dans notre vie. Parce que Wax avait genre 0 loss contre tout le monde en bonne vie. Pis 0 win contre tout le monde en haut. C'était hilarant. 0 Wax c'était genre exactement bien placé. Je sais plus si c'était Wax ou genre pitch mais genre c'est rare facile. Je pense que c'était Wax. C'était Wax. C'est le rank le plus facile à donner après pour vous. C'est LA démarcation. Le prochain PR ça s'en vient fin décembre début janvier-ish. Ben oui. Déjà! Il va falloir commencer à contacter des graphistes pour un potentiel PR. Ben oui. Parce que moi j'ai atteint les limites de mon talent artistique. Ouais ben ça va sûrement être Alex. Je sais qu'Alex... Alex Alex-san? Ben Blonde Aven il est là. Ah! Pis je pense que ça est temps. J'espère que ça est temps. Si ça l'intéresse ce serait great. Sinon j'aurais proposé de prendre une AI subscription pis de mess avec du AI pour le meme. Non... Je pense pas que le monde serait très d'accord. Non. Je tiens à le dire pour le stream, je pense pas que les AI c'est des artistes. C'est des engageurs pis ils engagent un ordinateur. Non c'est quand même très drôle que genre... On s'attendait à ce que l'AI remplace les programmes avant de remplacer les artistes. Sinon ça remplacer les artistes avant de remplacer les programmeurs. Ah la seule chose que tu peux pas remplacer dans la société c'est de l'art. Ouais. First thing it replaces. Ouais. Ouais. C'est quand même triste mais ça trigerait. Ça a de struggle. Je sais pas si il y a de la bonne AI music. Ça a d'avoir un peu de misère avec ça. La AI music il y en a de la bonne mais c'est vraiment limité en ce moment. Ok. La bonne musique que l'AI écrit en ce moment pour les gens dans la chat si vous voulez aller voir ça c'est du djent. Savez vous c'est quoi du djent? Non. Alors du djent je pense que ça vient du son qu'une guitare extrêmement distorsionnée fait quand tu chugues avec le djonn. Ok. Donc c'est 100% de la musique rythmique basée là-dessus. Ok. Genre tu t'es ta-tun 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 ta-tun. Ok plus de l'AI. Doi AI-generated gen c'est quand même pas pur. C'est un genre de musique qui est extrêmement simple définie seulement par le rythme. Puis vu que c'est juste des maps, c'est facile de faire une AI pour ça, veux, veux pas. Ouais. Mais dessiner des doigts c'est difficile pour une AI. Dessiner des doigts c'est difficile pour des humains et des AI, ok? Ouais, c'est quand même drôle. Oh, le Monster Tipper, Vini! Juste comme ça, ouais, ça c'était un zero to death, entre guillemets. Dans duro dans le tilt. Tu sais, je pense que j'en ai compris pourquoi Vini, il prend le Mart blanc. Ah ouais? C'est parce qu'il a besoin de son soro pour la précision chirurgicale qu'il met dans ses Tippers. C'est son costume de docteur, puis il est muni d'un scalpel. Son scalpel est un peu gros, je trouve. Ok. Oh! He was ready. Moi, je trouve que son scalpel, il a de grosseur adéquate, ok? All scalpel size matters. Ouais, c'est tous les marges entre les scalpel de terre un peu aussi de la moyenne. Juste un petit peu. Ça me fait tellement rire, ça, par contre, c'est... Pas les tic toc, mais... Juste les deux demi, en général, on essaie de faire deviner à X profession, c'est quoi 6 pouces. Là, il faut tirer le ruler, puis qu'il ajuste pour 6 pouces. Les pêcheurs sont comme... Tu sais, Marc, 5 pieds 9, 6 pieds 1, là, c'est à peu près identique, hein? Ah oui. Qu'est-ce que tu fais, Marc? Meteox, c'est un héros. Écoute, c'est... C'est l'un qui s'est galé dessus. Oh, mon gars, il l'a... Il l'a... Qu'est-ce qu'il a dit, là, le gars? J'ai vu le chipboard, puis j'étais déstressé. Les deux font le salaire d'un bac, par contre. Qu'est-ce qu'il a dit? À moins, combien par année? Un mec a dit qu'il savait utiliser son bac. Je faisais moins que 100 avec mon bac au début. Un mec a dit qu'il savait ce qu'il faisait avec son bac, quoi. C'est 1 à 1, by the way. Belle comme un mec de vie, ben... J'aime ça être dépendant de Gilexie, moi, là. C'est drôle. Tu peux dire aux gens que t'es dépendant affectif de Gilexie, puis que tu crées des scènes vraiment awkward après ça? Non, non, non. J'suis dépendant de Gilexie, du coup. Ben, si tu sais, là, c'était... C'était Olypipe, moi, je suis Wax, là. Choisais ton poison. C'est toutes des bons match-ups pour Puff. Don't worry about it. OK. Ooooooh! Nice back here! Ça va tuer! Bon, maintenant, d'ailleurs, que la charité est terminée, on peut retenir un niveau de commentaire agréable. Yes! By the way, counterpick sur FD, tu penses que ça veut dire que Rudeau a banned Pokémon? Ou... Quelle state jusqu'à Rudeau a pu ban pour que... Oh non! Quelle state jusqu'à... Vini a ban pour que Rudeau go FD? Oh non, le gros blunder! Oh, c'est quoi? Dreamland... Pas Dreamland... Parce que là, on est ouvert sur Battlefield, Counterpick sur Yoshi's. Fait que Pokémon a été banni. Ouais. Pis la voici, Vini a gagné sur Yoshi's. Ouais. Fait que là, c'est le counterpick de Rudeau. Qu'est-ce que Vini a ban pour que Rudeau counterpick sur FD? Ben... Dreamland. Ah, Dreamland. Ben oui, Dreamland. Mais pourquoi est-ce qu'il reste sur FD à la place de... Oh my god! Donner him! Ohhhh! Ok, c'était cute, ça! Oh, le barbu, il est sexy aujourd'hui. Ouais. Il y a un pair de plus que je m'attendais pas, mais c'était très joli. Oh mon dieu, c'était juicy. Même Fugu, il regarde le projecteur et il comme... Ha ha, c'était crazy, ça! C'était très, très joli de combo. C'était un Gilexi qui fait oui de la tête. Il fait oui, c'était crazy, ça, Daryl. As-tu vu ça? C'était crazy! Je pense que c'est en train d'inventer un peu des fan-tricks. C'est mon headcanon de la communauté de melee. Ton quoi? Les enfants, recherchez pas ce terme-là. Ça va vous amener dans des rabbit holes. J'ai l'impression d'être en 2007 sur internet. Oh! Even stock count. Rien n'est joué encore. Eh oui. Surtout dans un match-up comme ça, Falcon est tellement rapidement Gimp, Mart est tellement rapidement combo. Oh! Le bouclier pour le SR. Oh! Falling up air! La frame data a l'air de quoi pour Mart sur Falling up air on shield? Oh! Comment ça, il a poigné Snare, là? C'est une bonne question. Oh! Il est ballsy! Oh! Taper him! Oh non! Il a fallu qu'il walk un peu plus! Moi, il cherchait encore une fois un pivot de taper. Ah, ça, ça va être un classique, Vinny, aller chercher un pivot de taper là-dessus. C'est un bon crunch cancel. C'est un bon crunch cancel. Il y a Frido qui navigue bien à travers les coups d'épée. Oh! On va essayer de faire un coup au genou. Nice, gentleman. Oh, man! Oh! Ça se rend tellement loin là, Bidmark. Il aurait fallu qu'il fasse un Markkiller là-dessus. Ça aurait fallu marcher. Ouais, belle patience. T'en avais pas besoin de plus que ça. C'est le 7 nœud que l'a regardé. On y... D'accord. Donc là, Rido, patience. C'est qu'il a juste besoin d'une bonne ouverture. Ouais. D'un tour. Ouais. Ouais, c'est plus qu'un. Il aurait fallu qu'un Yard's All plus qu'un tour. Elle s'est rendu tour. C'est bon, il y a un pair. Ouais. Il aurait pu aller chercher de quoi de vrais enceintes comme un forward tilt while we're offstage, ça aurait probablement été assez. Ouais. Oh. Huge combo opportunity. Oh, il a pitot le jump. That's not it yet. Oh, D'un tour? Oh, mais quoi? Oh my god, that thing, oui. Je ne sais pas si c'est lui. Oh, il a trouvé ledge. Oh my god. It's not over yet. Oh, it's over. Oh, GG. Alors, Rido qui, malgré le fait qu'il a perdu le match-up la semaine prochaine, cette semaine, c'est son tour de l'emporter.